Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur Corrèze Télévisions pour une nouvelle émission consacrée aux livres. Vous le savez, sur Corrèze Télévisions, nous aimons les romans, les romans noirs, et nous aimons aussi les beaux livres. Et nous sommes donc ici aujourd'hui dans les salons, dans un des salons du château de Pompadour, en compagnie de Christian Rémy. Bonjour Christian. Bonjour. Nous vous accueillons ici donc pour parler de votre nouvel ouvrage, qui s'intitule donc Pompadour, l'excellence, Pompadour en Corrèze, l'excellence à travers les siècles. Vous êtes auteur déjà de deux autres ouvrages sur des châteaux au Viennois, Rochechoir et Bonneval. Et je précise que vous êtes aussi agrégé d'université, docteur en histoire médiévale. Vous êtes assis un petit peu chez vous, puisque vous avez travaillé sur l'histoire de cette famille, l'histoire du château, l'histoire de ce territoire. Oui, exactement. Alors chez moi, je ne sais pas, mais je connais, je fréquente surtout les morts, plus que les vivants aujourd'hui. Mais j'ai effectivement travaillé sur l'histoire de Pompadour pour proposer une nouvelle lecture de l'histoire de ce lieu, qui est surtout connue pour le hara et pour la marquise, qui sont les deux marques Pompadour. Et l'idée était d'aller au-delà et de proposer un récit sur l'articulation entre l'histoire d'une famille et l'histoire du château, de leur demeure, qui est donc Pompadour. Alors vous avez convaincu Jean-Marc Ferrer, des ardents éditeurs, dans cette collection qui s'intitule « Petits itinéraires pour grands curieux ». Et nous, nous sommes curieux à Corée de Télévisions d'en savoir un petit peu plus. D'entrée de jeu, vous nous dites au début de votre livre, Jeanne Poisson, future marquise de Pompadour, ne serait jamais peut-être venue ici au château. Vous nous douchez, si je puis dire, d'entrée de jeu ou c'est simplement une hypothèse ? La preuve, le fauteuil reste vide, mais plus sérieusement, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur cette question. Et de fait, on n'a aucune preuve archivistique de sa venue à Pompadour. Elle s'en est occupée, elle a été marquise pendant 15 ans, elle a nommé des régisseurs, elle y est très régulièrement mentionnée, la marquise Poisson qui vit à Paris. On la voit nommée très régulièrement, mais on n'a pas de certitude sur sa venue. Justement, il faut se plonger dans les archives et vous avez Geoffroy de Vigeois, que vous évoquez, qui grâce à ses archives de l'abbaye de Saint-Martial à Limoges, a été un auteur. Et surtout, vous avez été très précieux pour remonter dans les temps les plus anciens, 11e, 12e, j'imagine, pour connaître un peu le démarrage de ce domaine de Pompadour. Oui, parce qu'on a très peu de sources, on va dire des sources premières, des sources directes avant le XIIIe siècle. Donc il faut s'appuyer sur des cartulaires, donc ces registres composés par les établissements religieux qui font la liste de toutes les donations qui leur ont permis de constituer le domaine. Et sur Pompadour, il n'y a pas grand-chose en réalité. Et des chroniqueurs. Et Geoffroy de Vigeois est un chroniqueur qui, par chance, nous donne les conditions de création du site au tout début du XIe siècle, autour de l'an 1000. – Il vous a été très précieux, je dirais. – C'est le hasard, mais c'est lui qui, on ne sait pas pourquoi, il écrit à la fin du XIIe, dans les années 1180, et il raconte une anecdote qui se déroule cinq ou six générations avant lui, on ne sait pas pourquoi il a choisi ça. Mais bon, sans doute parce qu'il y avait un prioré à Arnaque, un prioré important pour Saint-Marcel de Limoges, où il était moine, sans doute c'est la raison, mais c'est une chance pour l'historien de pouvoir capturer ainsi les conditions de création du château. Le premier château est fondé par un seigneur de l'Astour au début du XIe siècle. – Alors justement, parlons des familles, vous me tendez la perche, plusieurs familles se sont succédées, l'Astour, les Héliès de Ségur, dans un environnement fait de vicomtés tout autour, on les connaît, Comborne, Thurène, Gimel, et justement, ces Héliès de Ségur, au XVe siècle, on avance un petit peu dans le temps, ont changé de nom et ont pris ce nom Pompadour, vous avez été étonné justement par ce changement de nom, ou c'est habituel dans les familles nobles du Moyen-Âge ? – C'est assez habituel, la famille Héli, c'est une famille assez modeste au départ, on les piste à partir du XIIe siècle de manière certaine, ils sont chevaliers au château de Ségur, ils ne sont pas seigneurs, ils sont chevaliers au service des vicomtes de Limoges à Ségur, et une des branches des Héliès de Ségur arrive à intégrer la co-seigneurie de Pompadour, il y avait plusieurs co-seigneurs, plusieurs seigneurs associés, et au cours du XIIIe siècle, ils s'imposent comme les seuls seigneurs. Au XIVe siècle, ils profitent de la bonne fortune des limousins au Saint-Siège, puisque trois limousins deviennent pape, et notamment un enfant du pays qui est innocent 6, et donc ça, ça permet aux Héli de Pompadour de vraiment monter dans la hiérarchie nobilière, d'obtenir des bons mariages, et ce qui fait que naturellement, au début du XVe siècle, ils commencent à abandonner le patronyme Héli de Pompadour pour se faire appeler deux Pompadours tout court, ce qui est assez normal. Alors justement, vous parliez de mariage, moi aussi j'ai relevé qu'au XVe, XVIe siècle, il y a ce changement de statut de cette famille, alors j'ai noté héritage, mariage, appui de membres de la famille au sein de l'Église catholique, c'est très important, acquisition et vente de terre, il y a la constitution d'un gros patrimoine autour de la famille de Pompadour, donc là, 15e, 16e siècle ? Oui, le XIVe, pour un certain nombre de familles limousines, c'est un moment important, et donc ça débouche au XVe siècle sur une phase de confirmation de leur importance. Pour les Pompadours, ils obtiennent des mariages avec les Vantadours, avec les Combornes, qui sont des familles éminentes dans la région, donc ça montre leur accès à une nouvelle strate dans la société nobilière de l'époque, et donc ils accumulent de plus en plus de patrimoine, ils sont seigneurs de Pompadours, mais aussi de plein d'autres petits châteaux, de plein d'autres petits domaines, dans le courant du XVIe siècle, ils sont maîtres d'une cinquantaine de châteaux, donc c'est tout à fait important. Mais ils résident toujours à Pompadour. Et cette bonne fortune, elle leur permet d'avoir une surface sociale très importante dans la région, qui s'explique aussi, vous l'avez dit, par le placement de cadets dans l'église limousine, et d'ailleurs, on a des évêques d'un peu partout, et aussi par le service du roi de France, qui est très important. Pour les familles limousines, dont la terre n'est pas extrêmement productrice de richesses, le service du roi à la guerre et à la cour, c'est absolument indispensable. C'est un ascenseur social d'une certaine façon. Complètement, c'est un levier d'ascension sociale, c'est évident. Alors justement, il y a un personnage dont je voudrais que nous parliez un tout petit peu plus, au tournant du XVe, XVIe siècle, c'est Geoffroy de Pompadour, né en 1430, mort en 1514. Déjà, c'est une espérance de vie plutôt remarquable, même remarquable pour l'époque. Un homme d'église, un homme politique. J'allais dire, quelle carrière, quelle carrière ce Geoffroy de Pompadour. Vous permettez que je lise ce qui est écrit sur sa... Sur l'épitaphe. Sur l'épitaphe. Sijier, révérend père en Dieu, messire Geoffroy de Pompadour, évêque du Puy en Auvergne, comte de Velay, licencié en chacun droit, grand aumônier de France, premier président des comtes, conseiller des rois Louis XI, Charles VIII, Louis XII, plein de prudence, science et autres vertus. Après avoir vécu 84 ans, moins 8 jours, trépassa le 8 mai 1514. Il est emblématique de ce territoire et en même temps, il est, comme vous le disiez, au service des rois. Est-ce que ce n'est pas un personnage quand même majeur de cette époque moderne qui débute ? Je pense que c'est le personnage à mettre en avant parce que Geoffroy de Pompadour, c'est un personnage, un cadet, il n'est pas seigneur, c'est le second. Mais comme toutes ces grandes familles nobles, limousines comme majeurs, ces grandes familles fonctionnent en lignage. C'est-à-dire que tout le monde œuvre normalement, sinon ça dégénère en procès, mais tout le monde œuvre dans le même sens pour la gloire du nom. Et chez les Pompadours, Geoffroy a joué un rôle très important, donc il a fait une carrière, vous l'avez dit, il a été évêque du Puy-en-Velay, qui est le seul évêché de la province de Bourges qui dépendait directement du pape. Il échappait à la juridiction de l'archevêque de Bourges, bon, c'est un siège très important. Il se rapproche des rois, il joue un rôle très important à la cour des comptes, auprès de, notamment de la famille d'Amboise. On connaît Georges d'Amboise, le légat pontifical dans le Royaume de France, qui est un personnage tout à fait imminent. C'est un des premiers grands nobles de France qui fait arriver le style de la Renaissance et l'architecture Renaissance dans le Royaume de France. Geoffroy de Pompadour est vraiment dans le sillage de Georges d'Amboise. C'est donc un personnage extrêmement éminent avec un réseau très important, un réseau politique autour de lui, avec des ressources financières très importantes. Et c'est lui qui négocie notamment l'arrimage de la vicomté de Comborne au patrimoine des Pompadours. Donc les Pompadours changent de statut parce qu'ils récupèrent toutes les possessions des anciens vicomtes de Comborne. Et c'est lui, manifestement, Geoffroy de Pompadour, qui lance, ou en tout cas qui finance et qui conçoit la reconstruction du château, la reconstruction intégrale du château à partir de la fin du XVe siècle. Alors justement, j'allais basculer sur OK, on va quitter un peu la famille même s'il y aurait encore beaucoup à dire, mais sur les descendants pour parler un petit peu du château. Alors ce château, il a été profondément modifié de nombreuses fois. Vous vous êtes appuyé notamment sur un état des lieux qui a été fait en 1762, c'est bien cela ? Qui vous a permis quand même d'avoir une base, une base de départ, je dirais, sur la structure même du château ? Oui, c'est un descriptif qui est très précis. Donc, c'est le nouveau propriétaire de l'époque, avant l'échange avec le roi de France, dans le cadre de transactions financières. C'est un, c'est choiseul qui veut savoir exactement ce dont il dispose et la valeur du bien. Donc, il envoie des commissaires qui sont chargés d'inspecter, de mesurer tout le domaine. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a quand même un château médiéval avant. C'est un état des lieux, mais le château existe déjà depuis longtemps. Mais cet état des lieux, il est important. Et c'est même par ce document qu'on arrive à connaître le château médiéval. C'est-à-dire qu'on arrive à percevoir l'organisation des parties disparues. Parce qu'aujourd'hui, on a une aile qui est conservée, on en a deux qui ont disparu, qui ont été démontées après la Révolution. Et donc, ce PV, ce procès-verbal de 1762, décrit par le menu chaque pièce, chaque fenêtre. On a les dimensions en toises, en pouces, enfin c'est fantastique. On peut connaître exactement chaque pièce, la fonction des pièces, leur volume, on peut tout savoir. Et c'est par ce PV de 1762 que l'on découvre le nombre d'allusions à Geoffroy de Pompadour, l'évêque dont nous venons de parler. Tous les murs, ces deux ailes disparues étaient construites en calcaire, en pierre calcaire qui n'est pas la pierre du lieu. C'est une pierre qui a été acheminée à Grandfray depuis Saint-Robert à une vingtaine de kilomètres. Et donc, c'est un chantier colossal. C'était un véritable château de la Loire en fait, à Pompadour. Et ce descriptif du XVIIIe permet de reconstituer les parties disparues et de prendre la mesure de la qualité de ce bâtiment. Alors, ce château, il est aussi passé dans la faillie royale, notamment par le prince de Conti, si je ne dis pas de bêtises. Un château qui a été revendu justement à Jeanne-Antoinette Poisson, favorite de Louis XV, donc en 1745 et qui ensuite sera anobli comme marquise de Pompadour. Et un château qui est revendu en 1760. Donc, c'est vrai qu'il a aussi une histoire un petit peu particulière de par ses ventes, ses achats et ses multipropriétaires. Oui, en fait, à partir de 1684, le dernier marquis historique meurt. Son fils vient de mourir juste avant lui. Il a deux filles qui sont mariées mais qui se disputent la succession. Donc, en fait, on s'engage à ce moment-là pour une cinquantaine de procès et c'est à l'issue de ces procès que Jeanne Poisson arrive à récupérer le bien. Et donc, entre 1760 et 1764, on a encore des petits flottements et à partir de 1764, ça tombe dans le patrimoine de Louis XV. Et c'est donc comme ça que le hara est officiellement mis en route sous l'égide du roi de France. Vous me tendez la perche à chaque fois, c'est parfait, Christian. Alors justement, je voudrais qu'on termine cet entretien à propos de ce très très beau livre sur la conversion à hara. C'est-à-dire ce passage, cette émergence du hara, elle s'est faite donc à partir de 1764, donc sous Louis XV. On est déjà dans le domaine de l'État. De fait, l'origine du hara, c'est l'État, c'est l'État royal, c'est Louis XV. Alors l'histoire du hara, c'est une histoire de montagne russe, des phases d'expansion, l'État ressent le besoin d'avoir des chevaux, notamment pour la guerre, mais entre autres. Et puis la révolution arrive, c'est associé à l'idée d'aristocratie, donc on supprime et puis on a besoin de chevaux de guerre sous Napoléon, on réinvestit le hara au tout début du XIXe siècle sous Napoléon, et puis à nouveau des périodes de flottement. Donc l'histoire du hara, c'est vraiment les montagnes russes. Jusqu'à l'époque actuelle, on est plutôt en phase, on va dire, de dévitalisation des missions du hara qui se limitent de plus en plus aujourd'hui au cir, mais peut-être que l'avenir verra à nouvelle fois, tel le phénix, renaître une nouvelle forme de hara. Alors pour ceux qui nous regardent, on va quand même rappeler que l'hippodrome a été inauguré en 1837, c'est bien cela. Certes, comme vous le disiez, Napoléon III a fermé temporairement en 1851 le hara pour le réouvrir en 1870, donc c'est ce que vous disiez. Merci beaucoup, Christian Rémy, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour parler de ce très beau livre, Pompadour en Corrèze, l'excellence à travers la siècle, les ardents éditeurs. Donc merci beaucoup et puis à très très bientôt sur Corrèze Télévisions. Merci. Merci.